bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais me présenter à ceux qui ne me connaissent pas encore nature manière ça veut dire passion de la nature mais je vais vous dire que la passion de la nature pour moi en tant que praticien c'est la passion de l'être humain la passion d'aider l'être humain à mieux vivre à profiter de la vie à être mieux dans sa tête mieux dans son corps mieux dans la société mieux dans son environnement et tout ça ça fait partie d'un concept global qui s'appelle la santé durable dans laquelle je me suis investi ça fait maintenant 20 ans j'ai participé à la création de syndicats professionnels j'ai participé à la création de la fondation pour une santé durable et c'est là et c'est l'âge biologique c'est ce que nous ressentons moi je me sens carrément je peux vous le dire 20 ans de moins et ce que je veux c'est que vous soyez vous aussi en forme le plus longtemps possible et vous savez des fois il suffit de très peu de choses pour améliorer la situation j'ai vu des personnes arrivent chez moi complètement ratatiner et repartir en ayant totalement changé d'aspect parce que je leur ai appris tout simplement à mieux se positionner au niveau des appuis plantaires au niveau des genoux au niveau du bassin alors bien sûr en tant qu'ostopathe et posturologue j'ai fait le nécessaire au niveau ostéopathique mais ça vous si vous l'avez fait mais ça suffit pas c'est bien de voir un praticien je le conseille absolument pour moi il faudrait voir à partir de 45 ans voire un praticien au moins tous les ans pour faire un bilan praticien ostéopath posturologue de préférence ensuite quand on arrive à 60 ans et bien deux fois par an et après trois quatre fois par an voire lorsqu'il ya des accidents des maladies etc et bien ça peut être une fois par mois ce sont des séances d'entretien dont je m'adresse à mes patients que je n'ai pas vu depuis un certain temps n'oubliez pas vos séances d'entretien alors dites vous bien que cette énergie que vous ressentez à me voir ou à m'écouter et bien c'est pas une énergie qui vient comme ça du ciel tout seul ça se cultive parce que moi comme n'importe qui je suis malheureusement victime du vieillissement naturel ce vieillissement naturel entraîne une diminution de la production de certaines hormones de certains médiateurs de la perte de muscles la perte de souplesse de la perte d'énergie de la perte de substance au niveau du cerveau mais tout cela peut se compenser tout cela peut se freiner se ralentir je n'ai pas arrêté le processus ce n'est pas possible je ne fais pas de miracle je ne prenez pas de miracle mais par contre je donne des conseils à tous ceux qui sont intéressés pour écouter ce que j'ai à dire pour améliorer le physique améliorer le métabolisme améliorer le mental améliorer l'environnement affectif l'environnement social parce que si vous êtes toujours en colère si vous êtes toujours à râler si vous êtes pénible à vivre les gens vont vous rejeter donc il faut absolument cultiver toutes ces qualités que vous avez en vous qui sont refoulées si vous êtes chaussée vous voyez j'ai fait un j'ai fait une vidéo sur l'éco-anxiété si vous êtes victime d'éco-anxiété il faut travailler là dessus il faut utiliser les bonnes méthodes quoi vous dire de plus c'est bien je travaille trois jours par semaine au cabinet le reste du temps et bien je prépare mes formations j'enregistre des vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder aujourd'hui je tenais à faire cette vidéo car beaucoup de mes anciens passions qui me retrouvent par hasard sur internet ou sur facebook mais on m'avait dit vous étiez en retraite mais on m'avait dit vous n'exerciez plus et bien non c'est faux j'exerce toujours et avec plaisir et pour moi l'exercice professionnel en cabinet ça fait partie de ma vie donc c'est quelque chose qui m'est indispensable je dirais vital voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui si mes programmes vous intéressent que ça soit sur l'arthrose que ça soit sur le stress vous avez le lien en fin de vidéo et dans la description ci dessous voilà si vous avez aimé cette petite vidéo surtout n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires parce que beaucoup de personnes me disent on n'ose pas mais oser oser si vous mettez des commentaires je réponds toujours voilà c'est tout ce que je vais vous dire dans cette petite vidéo de présentation je vous dis à très bientôt prenez soin de vous